Les marchands de sommeil On a un texte précis. Le bailleur est tenu de remettre au locataire un logement décent, ne laissant pas apparaître de risque manifeste, pouvant porter atteinte à la sécurité physique ou à la santé, et doter des éléments le rendant conforme à l'usage d'habitations. Sécurité physique, santé, logement comportant un ensemble d'éléments minimum, je dirais, on a là les trois fondamentaux du logement décent. Le champ d'application de la loi est très vaste. Cela concerne tous les locaux à usage d'habitation principale. Logement meublé, logement non meublé, logement de fonction, logement de la vieille loi de 48, quatrième catégorie. Cela concerne les bons locataires qui paient leur loyer, mais cela concerne aussi les locataires qui ne paient pas leur loyer. Et c'est une loi d'ordre public, ce qui signifie que l'on ne peut pas y déroger. On ne peut pas prévoir par exemple à la signature du bail que certains travaux permettant de rendre un logement décent alors qu'il ne l'est pas seront supportés par le seul locataire d'un commun accord en quelque sorte entre les parties. Cela n'est pas possible. Il y a une obligation, c'est un texte d'ordre public, le bailleur est dans l'obligation de délivrer à son locataire un logement répondant aux critères de décence qui sont très clairement définis. La définition d'un logement décent est complexe et concerne sa composition, les éléments le caractérisant, la ventilation, le chauffage, etc. Tout cela est défini par le décret du 30 janvier 2002 auquel il convient de se reporter et on ne fera pas ici la liste des éléments caractérisant le logement décent. Si quand même, on va insister sur les travaux de désamiantage qui doivent être effectués impérativement avant l'entrée dans les lieux du locataire. C'est important parce que c'est quelque chose, par hypothèse, on ne voit pas toujours. On peut être de parfaite bonne foi. Pour ce qui est de l'électricité, gaz, humidité, je dirais que là, c'est à la limite plus facile de voir si on est en présence d'un logement décent ou non. Quelles sont les sanctions si le locataire ne se voit pas alloué à un logement décent ? Le locataire va bien évidemment adresser une mise en demeure au bailleur en lui demandant de mettre à sa disposition un logement répondant aux critères de décence définis par le législateur. Si le bailleur n'obtempère pas, le locataire pourra saisir la commission départementale de conciliation, mais il pourra également choisir de s'adresser directement, sans passer par la case commission de conciliation, s'adresser au tribunal. Pour demander quoi ? Il peut demander, bien évidemment, la réalisation des travaux par le bailleur. Il peut demander qu'en attendant la réalisation de ces travaux, le paiement du loyer soit suspendu. Il peut même demander la réduction du montant du loyer. C'est dire comme la sanction peut être lourde, surtout lorsqu'on est en présence d'une action visant à obtenir la réalisation des travaux. Pourquoi ? Celle-ci peut être prononcée sous astreinte. Ça signifie quoi, sous astreinte ? Ça signifie que le bailleur peut être tenu à l'égard de son locataire du paiement d'une indemnité mensuelle, voire une indemnité par jour de retard, si le bailleur n'exécute pas les travaux dans les délais qui lui ont été impartis par le juge d'instance. On le voit en présence d'une responsabilité du bailleur qui peut être engagée assez rapidement, assez facilement. Si on ne délivre pas un logement décent, il faut être vigilant. Alors lorsqu'on est propriétaire, il faut faire attention. Lorsque l'on est agent immobilier, administrateur de biens, que l'on gère les biens d'un bailleur, il faudra vérifier que ce logement répond aux critères d'essence qui ont été définis et que l'on ne s'expose pas, par ricochet, à une action en responsabilité. Il faut faire effectuer un diagnostic. Le premier cas où il faut faire effectuer un diagnostic, c'est le cas où un propriétaire vend un logement qui est occupé par un locataire. Le locataire pourra éventuellement se retourner contre l'acquéreur en invoquant le caractère, si j'ose dire, indécent du logement. L'acquéreur se retournant alors contre son vendeur. Il est donc préférable, effectivement, avant la vente, de faire effectuer un diagnostic. Autre cas, c'est le cas plus classique, je dirais, du nouveau bail, nouveau locataire. Petit doute sur le caractère décent ou indécent, si j'ose dire, du logement, auquel cas également recours à un diagnostiqueur. Le diagnostiqueur établira un diagnostic logement décent. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada